Le temps de culte va commencer. Merci de fermer les portes. On est content de se retrouver, on bavarde. Je sais, je suis très bavard, alors il n'y a pas de problème. D'ailleurs, le culte va durer trois heures. Une petite heure. Ce qu'il faut quand même, c'est un baptême. Alors, chers frères et sœurs, nous pouvons nous lever pour répondre à l'appel, à la vocation que Dieu a placée dans notre cœur de le suivre tout au long de notre vie et de trouver ainsi le meilleur soutien, le meilleur guide pour nous accompagner. Nous pouvons chanter le premier répond qui s'intitule « Chantons l'esprit de lumière ». Chantons l'esprit de lumière, car sa présence reste entière. En chacun des cœurs visités, par lui s'ouvre l'évangile, et notre esprit devient paisible, et joyeux dans la vérité. Louange, gloire, honneur, à l'esprit créateur, alléluia, gloire à l'esprit, à l'esprit saint, qui nous éclaire et nous soutient. On va mettre un peu plus fort le piano, voilà. Ça ira comme ça ? Je vous propose, ceux qui sont face à moi, de vous avancer un petit peu, parce qu'il y a vraiment des décalages. Je ne mords pas. Vous pouvez avancer un petit peu, ou ceux qui sont un peu plus loin. On n'ose jamais. Merci. Voilà, donc aujourd'hui, nous accueillons particulièrement les familles phares et vareilles pour le baptême de l'ENA et de l'OAN. Un moment partagé, un moment de famille. Famille église et famille église universelle, puisque bien sûr, comme on le rappelle toujours, si le baptême se fait ici, dans ce temple, de l'Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée, c'est avant tout un baptême chrétien, qui est reconnu par l'Église catholique romaine et les Églises orthodoxes, et bien sûr réciproquement. Donc ça, c'est important de le rappeler. Nous prions. C'est notre joie et notre salut de t'adorer, ô notre Dieu. C'est toi qui viens vers nous pour nous accueillir et nous donner ta présence. Permets que nous ressentions aujourd'hui ta présence dans l'assemblée que nous formons, et que nous la ressentions chacun dans notre cœur. Nous te rendons grâce pour Jésus-Christ, ton Fils, et pour la bonne nouvelle qu'il nous a annoncée. Bonne nouvelle de ta grâce, de ton amour, de ta lumière, que tu offres gratuitement et sans condition à tout être. Aujourd'hui, nous te présentons Léna et Lohan pour qu'ils soient marqués du signe de cette grâce, de cet amour et de cette lumière. Et pour tout cela, nous te célébrons Seigneur. Amen. Alors nous pouvons chanter le cantique suivant, nos cœurs pleins de reconnaissance. Nos cœurs pleins de reconnaissance Nous bénissons ton alliance, ô toi qui veilles sur nos jours. Dans ta bonté toujours la même, tu nous connais par notre nom. Marqués du sceau de ton baptême, en Jésus nous t'appartenons. Tu as voulu dès notre enfance, nous accueillir en ta bonté. Garde-nous dans cette assurance, que donne ta fidélité. Vous ne profanerez pas mon Saint, non, afin que je sois sanctifié au milieu des Israélites. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Cette phrase, ce verset, quelques centaines d'années avant le Notre Père, nous rappelle que le nom de l'Éternel Dieu est Saint. Et ce n'est pas un concept, en fait c'est dans notre vie quotidienne de sanctifier ce nom-là. C'est bien sûr par notre comportement avec Dieu et avec les autres. Alors nous pouvons chanter sur cette méditation le réponse suivant. En toi, Seigneur, est notre espoir, que ta parole soit notre pain, que ton esprit nous garde unis pour te servir, ô Jésus-Christ. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te demander pardon pour tous ces moments où nous oublions de te reconnaître comme le Dieu véritable, celui qui est le plus à même de nous connaître, de nous guider, de nous accompagner sur le chemin de notre vie. Pour tous ces moments où nous préférons nous fonder sur des illusions, des modes, des choses passagères, alors que toi, tu es le Dieu vivant, le Dieu créateur qui nous a fait créatifs et qui a confiance en nous. Dans cette même confiance, Seigneur, nous te demandons pardon. Amen. Et nous pouvons chanter en restant assis le réponse suivant. A toi, mon cœur consolateur, esprit venu du Père, dans mes combats soutiens mes pas, en toi toujours j'espère. « De mon péché veuille arracher les racines amères, pour mon bonheur et pour l'honneur de ton nom sur la terre. » Levons-nous pour recevoir une parole de libération. L'un des messages les plus fondamentaux des Saintes Écritures, déjà dans l'Ancienne Alliance et encore plus visiblement par le Nouveau Testament, la venue de Jésus le Christ, c'est que Dieu nous a déjà pardonné avant même que nous n'existions. Ce n'est pas évidemment un appel à refaire les mêmes choses négatives, mais c'est plutôt un encouragement pour nous montrer que dans tous les moments où nous chutons, et il y a forcément de ces moments-là, et bien le Christ nous relève, puisque lui s'est rabaissé par le sacrifice, il a donné sa vie, et il est ressuscité pour que nous soyons ressuscités et pardonnés. Alors oui, en Jésus le Christ, le vivant, notre péché est déjà pardonné. Amen. Et nous pouvons chanter le répons suivant, qui est le psaume 118, strophe 4. J'entends un chant de délivrance, Un cri joyeux s'est élevé, Dieu manifeste sa puissance, Son brave un cœur l'a emporté, S'il nous éprouve, il nous fait vivre, Et nous prions avant d'écouter les Saintes Écritures. Dieu notre Père, Tu as fait de nous des gens de ta maison, Au milieu d'un monde que tu aimes, Accorde-nous la sagesse et l'intelligence, Pour que nous puissions vaincre les tentations, Discerner ta volonté, Et la mettre en œuvre, Par Jésus Christ, ton Fils, Notre Seigneur, Qui vit et qui règne avec toi, Père, Et le Saint-Esprit, Un seul Dieu, Pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose pour aujourd'hui d'écouter Deux des trois textes bibliques Qui nous sont proposés, Un dans l'Ancien Testament, Un dans le Nouveau. D'abord, le premier livre de la Torah, Le livre de la Genèse, Au chapitre 18, Les versets 20 à 32. L'Éternel dit, Les cris contre Sodome et Gomorre Sont si forts, Leurs péchés si graves, Que je vais descendre pour voir S'ils ont agi tout à fait Selon les cris qui sont venus jusqu'à moi. Que cela soit ou non, Je le saurai. Les hommes repartirent de là pour Sodome. Mais Abraham se tenait encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Vas-tu vraiment supprimer ? Ne pardonneras-tu pas à ce lieu À cause des cinquante justes qui s'y trouvent ? Jamais tu ne ferais une chose pareille, Mettre à mort le juste avec le méchant, De sorte qu'il en serait du juste comme du méchant, Jamais. Le juge de toute la terre N'agirait-il pas selon l'équité ? L'Éternel dit, Si je trouve à Sodome Cinquante justes au milieu de la ville, À cause d'eux, Je pardonnerai à ce lieu tout entier. Abraham reprit, J'ose te parler, Seigneur, Alors que je ne suis que poussière et cendre, Peut-être des cinquante justes En manquera-t-il cinq ? Pour cinq, Anéantiras-tu toute la ville ? Il répondit, Je ne l'anéantirai pas, Si j'en trouve là quarante-cinq. Abraham continua cependant de lui parler, Il dit, Peut-être, S'en trouvera-t-il là quarante ? Il répondit, À cause de ces quarante-là, Je ne ferai rien. Abraham dit, Je t'en prie, Seigneur, Ne te fâche pas si je parle encore, Peut-être, S'en trouvera-t-il là trente ? Il répondit, Je ne ferai rien si j'en trouve la trente. Abraham dit, J'ose encore te parler, Seigneur, Peut-être, S'en trouvera-t-il la vingt ? Il répondit, À cause de ces vingt-là, Je n'anéantirai pas. Abraham dit, Je t'en prie, Seigneur, Ne te fâche pas si je parle encore une fois, Peut-être, S'en trouvera-t-il dix ? Il répondit, À cause de ces dix-là, Je n'anéantirai pas. Et nous écoutons maintenant, Dans l'Évangile selon Luc, Le chapitre 11, Les treize premiers versets, Et là, j'ai repris de la version Shuraki, Parce que des fois, Quand on a des textes qu'on connaît beaucoup, C'est bien de les entendre aussi Dans des traductions un peu différentes, Voire complexes, Ça nous offre plusieurs angles de vue. Et c'est en un lieu où il est et prie. Quand il a fini, Un de ses adeptes lui dit, Maître, enseigne-nous à prier, Comme Yohanan enseigna aussi à ses adeptes. Il leur dit, Quand vous priez, dites Père, Ton nom se consacre, Ton règne vient. Donne-nous chaque jour notre part de pain. Remets-nous nos fautes, Puisque nous aussi, Nous les avons remises à tous nos débiteurs. Et ne nous fait pas pénétrer dans l'épreuve. Il leur dit, Qui parmi vous a un ami ? Va vers lui au milieu de la nuit Et lui dit, Ami, prête-moi trois pains. Oui, un ami est arrivé de voyage chez moi Et je n'ai rien à lui servir. Il lui répond de l'intérieur et dit, Ne me tracasse pas, La porte est déjà bouclée, Mes enfants sont au lit avec moi, Je ne peux me relever pour rien te donner. Je vous dis, Même s'il ne lui donne rien Et ne se relève pas Parce qu'il est son ami, Du fait de son insolence, Il se réveillera Et lui donnera ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, Demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, il vous sera ouvert. Oui, tout demandeur reçoit. Tout chercheur trouve. À tout frappeur, il est ouvert. Quel père parmi vous, À qui son fils demande un poisson, Lui donne, au lieu du poisson, Un serpent ? Ou quand il lui demande un œuf, Lui donne un scorpion ? Si donc, vous, qui êtes mauvais, Vous savez donner de bons dons à vos enfants, Combien plus le Père des ciels Donne le souffle sacré À ceux qui le lui demandent ? Seigneur, ta parole est vérité. Conduis-nous dans ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs, En Jésus-Christ, Quelques mots sur ces passages bibliques Avec pour thème La foi entre confiance et culot. Trois petits points. D'abord, la confiance Dans le fait que Dieu va exaucer nos prières. En deuxième point, On va rappeler un peu Abraham Qui ose demander à Dieu De changer d'avis. Et en troisième point, La question du pain tout de suite. Alors d'abord, bien sûr, La foi, on sait que c'est un synonyme, Si on veut, de la confiance. La confiance en Dieu. C'est ce qui nous est proposé Dans la prière de Jésus. Des disciples sont venus lui demander, Dis-nous comment faire pour prier, Parce qu'on n'a pas toujours les mots. C'est vrai qu'il y a nos prières personnelles. Ça, il n'y a que Dieu qui les entend. Ce n'est pas comme là, Lors du culte, On a des prières communautaires. Et donc, on dit ce qu'on veut à Dieu, Car il nous connaît mieux que nous-mêmes. On peut lui dire nos colères, Notre joie, Notre peine, etc. Mais il est bon d'avoir aussi Des prières qui rassemblent tout le monde. Et la prière du Notre Père, C'est la prière communautaire. Par excellence. C'est une question de confiance. À cette époque-là, Dans la religion de Jésus, Qui est la religion juive, Ce n'est pas particulièrement courant D'appeler Dieu comme un Père. On dit Seigneur, Éternel Dieu, Et d'autres noms encore, Bien sûr, en hébreu ou en araméen. L'araméen, c'était un patois, Des juifs. Mais appeler Dieu comme Père, Ce n'était pas très courant. Jésus insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il veut montrer que notre Dieu est un Dieu proche de nous. Qu'il prend soin de nous comme nos parents veillent sur nous. Jésus fait après la comparaison. C'est-à-dire que vous avez une partie de la prière connue, Et ensuite, Il va parler comme des petites histoires, Des petites comparaisons, Et bien, Des parents qui vont donner à leurs enfants Tout ce dont ils ont besoin. Comme c'est le cas chez vous. Tout ce dont ils ont besoin fondamentalement, Vous n'allez pas les piéger, Leur faire du mal, Leur souhaiter même du mal. Alors à l'époque, Jésus prend une comparaison. Donc, des choses simples. Dans un pays où les scorpions et les serpents, Ça n'existe pas mal. Il y a des petits coins désertiques par là-bas. Et bien, il dit évidemment, Quand un enfant va demander à son père un poisson, Il ne va pas lui donner un serpent. Bon, ce sont des choses évidentes. Et tout le monde comprend cela, Quelle que soit la foi des gens. A priori, sauf des gens qui vraiment sont mauvais en eux-mêmes. Je vais revenir sur ce thème de mauvais. Et bien, on veut le meilleur pour nos enfants. Ce n'est pas une question de ceux qui sont croyants ou pas croyants. Mais alors, pourquoi est-ce que Jésus utilise ce mot un peu bizarre ? Il dit, vous qui êtes mauvais. Alors, sans doute, on peut le comprendre dans le sens suivant. Vous qui êtes forcément imparfait. Parce que personne n'est parfait. Vous qui êtes forcément imparfait. Vous arrivez à faire des choses positives. A donner le meilleur que vous avez. Parce que vous avez travaillé pour cela. Vous avez gagné de l'argent. Vous offrez un toit. De la nourriture. Un espace pour faire des cabanes. Des choses comme ça. Et bien, oui, voilà, vous donnez le meilleur pour vos enfants. Et pourtant, bien sûr, vous êtes imparfaits comme nous tous. Ici, on est imparfaits. Alors, si vous-même qui, malgré vos imperfections, réussissez à apporter le meilleur à vos enfants, alors encore plus, Dieu peut vous donner le meilleur qu'il a. Vous voyez, c'est un peu dans cet esprit-là. Et non pas, vous êtes mauvais, vous êtes pourris. Ce n'est pas dans cet esprit-là que Jésus parle. Alors oui, avec cette comparaison que nous dit Jésus le Christ, il nous dit que oui, on peut vraiment avoir confiance en Dieu. On a une confiance légitime et normale envers nos parents, d'autant plus quand on est assez jeune. Après, on devient adulte, on est à égalité, si j'ose dire. Mais quand on est encore enfant, on dépend d'eux pour la nourriture, pour l'affection, pour bien des choses. Et bien, pour Dieu, c'est pareil. Le disciple, quel que soit son âge, dépend, dans le bon sens du terme, de Dieu comme un père, car il sait qu'avec Dieu, il va trouver des bienfaits, des bénédictions. Ça, c'est la confiance. Mais parfois, dans les Saintes Écritures, il arrive que la foi soit vécue d'une manière qui semble même irrespectueuse de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi on peut parler même d'y aller au culot. C'est ainsi qu'Abraham, dans le passage que nous avons entendu tout à l'heure, eh bien, demande quand même à Dieu de changer d'avis. Abraham, vous savez, c'est le premier monothéiste, le premier qui croit en un seul Dieu et pas en quinze dieux ou vingt dieux, c'est-à-dire des illusions. Et là, il s'attaque à gros parce qu'en fait, il y a une réputation de deux villes qui parfois sont considérées comme une seule ville qui s'appellent Sodome et Gomorre. La réputation est assez affreuse, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est clair, c'est que Dieu est en colère et qu'il a décidé, eh bien, de se débarrasser de ces gens qui ont des comportements affreux. Mais Abraham se dit, mais quand même, Dieu est juste, comment est-ce que Dieu pourrait peut-être se tromper ? Est-ce que Dieu ne pourrait pas aussi faire périr des gens qui sont justes, qui n'ont pas fait le mal ? Car dans ces villes-là, il y a peut-être des gens bien quand même, il y en a partout. Et c'est ainsi qu'Abraham, je ne dirais pas que c'est une négociation, mais c'est quand même une confrontation avec Dieu. On peut dire qu'Abraham, il va au culot. Il a des mots choisis, mais enfin quand même, c'est quelque chose qui est osé de parler à Dieu ainsi. Pour deux raisons simples. La première raison, c'est comme s'il remettait en cause la justice de Dieu. Et Dieu pourrait lui répondre, écoute, tu te prends pour qui ? Toi, créature, moi je suis le créateur, c'est quoi cette histoire ? C'est qui qui décide ? Dieu pourrait répondre comme ça. Non, il ne répond pas comme ça. C'est le Dieu de la proximité, le Dieu que Jésus va appeler Père. Donc d'abord, c'est un peu comme si Abraham remettait en cause sa justice même à Dieu. Mais Dieu va changer d'avis. Et la deuxième raison, sans rentrer dans les détails, c'est parce que ces gens ont fait vraiment des choses affreuses. Sans doute plus grave que l'image que l'on a d'habitude par rapport à ces villes-là, en fait. Je ne développe pas trop parce qu'il y a des enfants. Mais nous passons au troisième point. Et aller au culot, carrément, dans la foi, dans les demandes. La question du pain. Je veux du pain tout de suite. Alors déjà, dans le « Notre Père », vous savez qu'il est question du pain. Alors dans la traduction écuménique actuelle, dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». C'est-à-dire, donne-nous la nourriture fondamentale dont nous avons besoin maintenant. Demain, c'est une autre affaire. À chaque jour, suffit sa peine. Mais là, dans ce texte-là, quand on travaille un petit peu le texte en grec, c'est quelque chose d'intéressant. C'est en fait, le pain de demain, donne-nous ce pain déjà maintenant. En fait, là, la prière est plus insistante. C'est comme si, voilà, je veux tout de suite le pain de demain. Je veux une assurance que tu es bien là avec moi, que tu m'apportes ce dont j'ai besoin. Donc là, on est au-delà de la confiance, on est un peu dans l'insistance. Et puis, l'histoire que Jésus raconte sur cet ami qui va trouver un ami à lui dans la nuit, ça ne se fait pas. Évidemment, ça va à l'encontre des règles de bienséance. Et l'autre, il est couché, il dit « Je suis couché avec mes enfants ». C'est-à-dire que c'est quelqu'un de pauvre qui a une petite maison, une petite tente. C'est pour ça qu'il dit « Je suis couché avec mes enfants ». C'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent, plusieurs, vraiment dans une pièce. Et là, en pleine nuit, j'ai besoin de trois pains parce que j'ai un autre ami qui vient d'arriver. Et alors, là, c'est du culot. Parce que Jésus, il dit quoi ? Celui qui est dans la maison, qui dormait et qui, comme je vous l'ai dit, sûrement n'a pas beaucoup aussi à donner. Eh bien, il ne va pas donner à son ami parce que c'est son ami. Il va donner à son ami parce qu'il en a marre que l'autre l'appelle. C'est le mot qui est utilisé, qui est une seule fois dans le Nouveau Testament qu'on trouve là. C'est le mot d'insolence ou d'impudence, selon comment on traduit. C'est-à-dire que des fois, c'est vrai, on y va au culot. Pour ça qu'il dit après « Allez, frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. » Il y a des moments où il faut se bouger un petit peu. Il y a des efforts à faire et souvent, c'est payant. Enfin, ce que nous dit Jésus, c'est qu'avec Dieu, c'est payant. Avec les êtres humains, après, ça dépend aussi. Des fois, les gens peuvent laisser tomber. Mais c'est une image pour dire qu'il y a des moments où même avec Dieu, il faut insister. Même dans les moments où on se dirait « Ça ne se fait pas. » Eh bien, il ne faut pas hésiter. Vous voyez, la foi, c'est une affaire de confiance, mais il arrive que légitimement, ce soit aussi une affaire de culot, qu'on puisse se permettre d'insister dans nos prières envers Dieu pour des demandes qui sont des demandes légitimes. Là, recevoir un ami, c'est l'Orient, le Moyen-Orient, c'est l'hospitalité, c'est sacré. Donc, vous savez que s'il n'y a rien à la maison pour recevoir ses amis, ce n'est pas génial. Bon, etc. Et bien sûr, pour les enfants, leur offrir le meilleur. Alors, que ce soit aussi des messages pour nous aujourd'hui, là où nous en sommes dans notre chemin spirituel personnel et en Église, là où nous en sommes, eh bien, des moments où nous nous disons « Oh, de toute façon, ça ne sert à rien. » « Ça ne sert à rien de prier. » « Et puis, oh, j'ai déjà demandé ça, je ne l'ai pas eu. » Non. Parfois, il faut insister. Ça fait partie des messages bibliques. On n'ose pas, mais si, il faut oser, demander à Dieu. Alors, que Dieu nous soit en aide pour que nous puissions garder notre confiance en lui, développer cette confiance d'une manière ou d'une autre. C'est lui qui nous donne la nourriture fondamentale. Il nous a prêté ce monde qui nous permet, eh bien, de vivre même, en tout cas chez nous, dans une grande forme de confort. Ce n'est pas le cas partout. Il nous a prêté ce monde pour que nous en prenions soin. Il nous offre des frères et sœurs pour que nous prenions soin les uns des autres. Et c'est valable pour toute la société humaine. Et ça commence, bien sûr, par la famille. La première société, c'est la famille. Alors, à nous de continuer à prendre soin les uns des autres et à faire confiance en ce Père céleste qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous donne ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Sous-titrage FR ? ... Et nous pouvons nous lever pour chanter un autre cantique « Quand s'éveilleront nos cœurs ». Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs. Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de nuit sur notre temps, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Le temps de la prière d'intercession Pour les enfants à travers le monde, afin qu'ils trouvent l'amour d'un père et d'une mère pour les accueillir. Pour les enfants qui souffrent de la méchanceté des hommes, qui sont blessés par leur haine ou tués dans leur guerre, afin qu'ils trouvent paix et joie auprès de Dieu. Seigneur, nous te prions. Pour tous les enfants qui ne sont ni désirés ni aimés, afin qu'ils découvrent que Dieu, leur père, les aime comme personne ne peut les aimer sur la terre. Pour les enfants qui sont orphelins, afin qu'ils trouvent dans une famille ou un foyer qui les accueille, l'amour de leur père du ciel. Seigneur, nous te prions. Pour les enfants qui sont heureux, afin qu'ils apprennent à partager leur bonheur et nous-mêmes, garde-nous dans l'esprit d'enfance et d'humilité, pour vivre dès aujourd'hui dans ton royaume et dans la joie de l'Ena et Lohan. Marquez du sceau du baptême pour grandir en enfants de lumière. Seigneur, nous te prions. Et ensemble, nous pouvons nous lever pour dire justement la prière du Seigneur, qui est une prière de confiance, mais qui est aussi une prière d'engagement, notamment sur la question du pardon. Pouvons donc dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il est donc temps de terminer ce moment de culte en famille. Après, nous aurons la signature du registre, donc les parents, les parrains et les marraines. Et remarque même aussi, ils peuvent aussi signer. C'est prévu au cas où, donc pour l'ENA et pour l'OAN. Je vous inviterai aussi, parce que vous avez été très sages, à utiliser vos téléphones portables pour prendre plein de photos. Il ne faut pas hésiter. Là, quand on va se retrouver là tout à l'heure. Oui, voici donc le temps de repartir, mais jamais l'esprit vide, mais rempli de cette parole de Dieu qui nous fait réfléchir, qui nous pose des questions sur notre cheminement spirituel et qui nous invite toujours à garder ce lien précieux de la foi dans la confiance en Dieu et qui nous invite à proposer ce chemin à tous les êtres humains, dans les mots, mais aussi dans notre manière de vivre. C'est Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, qui vous bénit, vous garde et vous soutient. Amen. Et nous pouvons chanter notre dernier répond. Gloire à ton nom, ô Saint-Esprit, c'est toi qui nous appelles. Le sens caché de notre vie, c'est toi qui le révèles. À faire mille œuvres de nos mains, fais-nous marcher sur nos chemins, en une vie nouvelle. Bon dimanche à vous tous et aux personnes que vous croiserez dans quelques heures, minutes ou secondes.